C'est un événement qui dure 60 heures, qu'on organise une fois par an. Pendant tout un week-end, sur un jeu qui est complètement stupide, qui s'appelle le Dez Abus. Il sert de fil rouge pour un week-end, à une levée de dons pour une association. Et c'est surtout un prétexte pour faire venir des invités. Des invités, alors c'est très vaste, ça peut être des célébrités de la chanson, ça nous a eu Tal, par exemple. Bonjour. Ça peut être des célébrités du jeu vidéo, on a eu Yves Guillemot, le PDG de Ubisoft. Bonjour. David Cage, le PDG de Quantic Dream. On a des animateurs radio, des comédiens de doublage. Bonjour. Bonjour. C'est surtout l'occasion de lever des filles pour une très bonne cause, en l'occurrence cette année, les enfants malades, dont on essaye de réaliser les rêves. En fait, déjà, à Loisir Numérique, on a créé cette association il y a 7 ans. Un peu comme un délire avant toute chose. C'est-à-dire, d'une part, de se faire plaisir dans le jeu vidéo, de créer vraiment une entité où je pourrais moi-même, avec mes amis et des gens qui apprécient un peu l'état d'esprit, de faire des événements autour du jeu vidéo. L'idée, c'est-à-dire, encore une fois, qu'avec très peu de moyens, on pouvait faire des événements très sympas. La dimension caritative est arrivée très vite. Il faut savoir qu'à côté de toutes ces initiatives-là, un de mes amis qui est cofondateur de l'association avait monté une première assaut qui voulait aider les enfants malades à passer un meilleur séjour justement à l'hôpital, mais en leur apportant des consoles pour qu'on puisse jouer ensemble et animer une demi-journée ou une journée à l'hôpital avec eux. Donc, ça n'a pas fonctionné, malheureusement. Du coup, il s'est arrêté très vite et je lui ai promis que, « ne t'inquiète pas, on va créer Loisirs Numériques, tu verras, on va trouver d'autres moyens pour amener le jeu vidéo à l'hôpital ou pour aider les gens. » Voilà, et donc, Loisirs Numériques Unis. J'ai l'impression que, là, cette année plus tard, on a à peu près atteint celui de l'accord. Mon but et mon objectif est simplement de maintenir l'événement tel qu'on le planifie chez Loisirs Numériques. C'est-à-dire que c'est l'événement le plus important qu'on a, nous, à l'association. C'est celui qui nous fait le plus rayonner à l'échelle nationale. Et donc, on a des objectifs chaque année pour l'améliorer, tant en termes de confort, tant en termes de dons. Et donc, mon but, c'est simplement de créer une équipe qui soit capable de gérer ça de A à Z, qui soit à l'aise également, que tout le monde soit content de participer et à l'aise dans cette fonction. Et effectivement, de maintenir l'objectif commun. Alors, c'est la première année que je viens en tant que conducteur. Parce que d'habitude, je venais aussi en tant qu'organisateur avec le reste de l'équipe de Loisirs Numériques. Quand on est organisateur, il y a tellement de choses à préparer. En amont, on ne voit pas tout le travail qui est fait. Et clairement, le stress n'est pas le même. On sait qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Quand on est un invité, forcément, on arrive un peu les mains dans les poches en disant, bon, je vais m'asseoir, je vais prendre la manette et puis je vais essayer de motiver les gens à faire des dons. Mais c'est incomparable, l'organisation à un événement comme celui-là. Aussi petit soit-il par rapport à d'autres événements caritatifs, c'est déjà une immense somme de travail. Là, j'ai conduit pour la première fois le bus parce que c'est vrai que je voyais toujours les gens le conduire et j'étais en train de me dire, bon, c'est pas très compliqué. Au final, c'est hyper hypnotique et c'est vrai que la moindre seconde d'inattention, on peut vite fait se retrouver dans le décor. Donc, ce serait dommage de planter le bus, surtout qu'apparemment, quand on gagne un point, l'association fait un don pour les petits princes. Donc, c'est vrai que j'aurais pas aimé être. Les premiers à faire cracher le bus, on marque l'histoire. Je pense peut-être pas de la façon la plus jolie du monde, pas de la façon dont on aurait espéré marquer les esprits. À part Oups, je crois pas d'autre mot qui me vient à l'esprit. J'ai passé juste deux heures que j'ai pas vu filer. En fait, j'ai cru que j'avais passé qu'une heure. C'était vraiment chouette. J'ai pu découvrir l'envie de conduire un bus. C'est pas quelque chose que je pensais découvrir un jour. C'était chouette. Il y avait une ambiance qui était hyper chaleureuse. On a discuté de plein de sujets, des sujets légers, des sujets de fond, des sujets techniques. C'était vraiment chouette. Moi, je sais que ça me galvanisait. La première fois, je suis passé une heure. La deuxième fois, je suis passé une heure. Puis après, je suis revenu dans la nuit. Je suis resté cinq heures. Et puis l'année d'après, je suis resté huit heures. Ou je suis revenu deux jours de suite. Je sais plus. Du coup, là, on vient de faire... Sept heures ? Ouais, sept heures, à peu près. Alors bien évidemment, c'est pas nous qui faisons le boulot. Évidemment, ce sont les gens avec la logistique. C'est Catherine de la Comta et c'est Jean Thierry au téléphone. Ce sont eux qui font le vrai travail. Pas nous. Nous, on est juste sous les projecteurs. C'est pas parce qu'on est ceux qui sont visibles que nous sommes ceux qui bossent ou ceux qui sont réellement importants. Le fait de réaliser les rêves des enfants malades, je trouve ça super. C'est une manière vraiment d'apporter du sourire et de la lumière dans les yeux de ces enfants. Je trouve ça excellent que des gens s'engagent pour cette cause parce que c'est juste de l'amour. C'est parfait. Loisirs numériques, on s'est rencontrés à 6-9 mois. Ils nous ont présenté le projet. Ce projet est assez fou. En nous disant qu'on a envie de relancer un petit peu cette opération, donner encore plus de poids, d'élan. Des gens pros, des jeunes hyper dynamiques, bénévoles aussi. Et on sait à quel point, nous qui sommes aussi à l'association, à quel point aussi s'engager, monter une opération, il faut du temps. Et moi, j'ai toujours beaucoup de respect pour les gens qui m'ont désopé parce que je sais à quel point il ne faut rien lâcher, il faut contacter 150 personnes, il y a plein de parties prenantes, etc. Donc, le résultat est à la hauteur et chapeau bas. On essaie d'avoir un maximum d'événements à notre profit. Ce qui est sûr, c'est que cette année, ça fera partie des trois plus gros opérations à notre profit. Donc, on est hyper content d'avoir été retenus, soutenus. Et on a joué le jeu, c'est-à-dire qu'aussi, c'est notre philosophie. On est aussi partie prenante, c'est-à-dire qu'on n'est pas juste là pour collecter les fonds, mais on est aussi là pour aider dans l'organisation, trouver des personnalités comme ça a été le cas. Donc, ça a été un super boulot d'équipe. C'est une super collaboration, donc on est hyper content. Et de faire ça aussi chez nous, malgré tout, ça crée une émulation, ça fait vivre aussi l'association un week-end entier. C'est fabuleux, déjà, moi, je remercie toutes les équipes parce qu'elles sont là depuis jeudi après-midi, elles font un travail remarquable. Ce partenariat, on en est très, très fiers, parce que moi, je constate qu'il y a une équipe qui est adorable, une équipe qui est précieuse, une équipe qui s'investit et surtout qui est sincère. Il y a de la sincérité dans votre équipe. Et moi, je tiens vraiment tous à vous remercier parce que j'ai l'impression que vous faites partie de l'équipe Petit Prince. Moi, j'ai l'impression de faire partie de votre équipe et moi, j'ai l'impression que vous faites partie de notre équipe. Et c'est là, c'est là, quand il n'y a pas de frontière, qu'on est là pour la même cause, pour la même mission. Je me dis, mais c'est génial, s'il y a des gens qui nous rejoignent, qui me rejoignent, c'est que le projet, il y a 30 ans, il avait raison d'être là. Alors, merci à tous, parce que ça, c'est extrêmement important. Pour moi, la réussite de quelque chose, que ça soit une entreprise, que ça soit une association, que ça soit un événement, comme aujourd'hui. Il y a eu 40, 50 personnes, parce qu'évidemment, le public ne le voit pas. Mais il y a une effervescence qui fait que moi, je suis profondément touchée, parce que vous êtes là pour les enfants. Vous êtes là pour les enfants. Et tous, vous avez un regard que vous portez sur notre association de bienveillance. Et c'est pour ça que moi, je vous aime. Toute l'équipe, je l'aime, très sincèrement. Parce que j'en ai croisé en 30 ans. Mais vous, il y a quelque chose qui vit, qui vibre. Et il n'y a quand même pas de hasard. C'est un bus qu'on conduit dans le désert. Et il y a une très belle phrase de Saint-Exupéry qui dit « Ce qui embellit le désert, dit le petit prince, c'est qu'il cache un puits quelque part. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada